bonjour à tous on se retrouve pour un unboxing c'est le troisième que je filme à la suite après j'en ai encore cinq à faire mais ce sera plus tard mais je ne sais pas c'est exactement la même boutique que je viens de vous tourner à l'instant enfin en fait c'est sophie et celui d'avant c'était sophie outil homme officiel ce qui en fait des choses comme ça du coup là c'est la deuxième boutique voilà alors on a une barquette blanche un pain de colle une pince des sachets zip un stylet un embout de trois voilà on va commencer par les toiles il ya du scotch forcément je vous montre un peu comment c'est présenté il ya un truc en mousse tout est bien scellé là dessus y'a pas de souci vous savez de façon je vous dis dans la vidéo donc du coup j'ai filmé juste avant c'est un vendeur que j'adore alors à la première toile je pense que ceux qui ont bien connu on va dire les années 90 2000 c'était même plus 2000 ou est ce que ces années 2000 ça soit vous si vous avez été ados dans les années 2000 ou si vous avez des enfants qui ont été ados dans les années 2000 ados enfants enfin ouais j'avais peut-être 10 ans peut-être même avant normalement vous allez connaître alors c'est parti je vais essayer de pas l'abîmer parce qu'elle est absolument parfaite oh je vais manger du blanc c'est pas du blanc c'est quoi du 712 ans ça c'est cool c'est pas du blanc hop c'est didlina voilà je vais vous relever juste vous lever un peu que vous voyez bien sans le reflet du soleil c'est didlina donc la copine de didle vous savez la petite souris avec il y avait didle didlina il y a pimboli je crois qui c'est le petit ours il y a un âne je sais plus comment il s'appelle enfin il y a plein de personnages c'est plein d'amis comme ça et donc moi quand j'étais petite il y avait tous des objets dérivés en fait il y avait des feuilles à collectionner des bloc notes donc là vous aviez des classeurs où ranger vos feuilles didle en fait il y avait les stylos franchement c'était une folie didle à cette époque et justement on en parlait avec ma cousine il n'y a pas longtemps et je kifferais refaire enfin réavoir on va dire des trucs didle que ce soit des stylos des images voilà et je voulais vraiment retrouver des produits didle donc j'en ai trouvé quelques uns sur vinted donc je pense que voilà mais après je lui ai dit aussi mais il faudrait que j'en fasse en diamond painting du coup et je me suis dit bah je vais aller sur pinterest trouver des images pour les faire en perso et puis en même temps j'étais sur la ligne donc je regardais chez sophie beauty home official store pour trouver des petites toiles à acheter et là je tombe sur cette toile c'est une coïncidence de dingue elle avait une toile didle et j'étais même tellement étonné qu'en fait en chine ils connaissent didle parce que c'est allemand à la base et ça a été essentiellement connu en europe quoi donc je m'attendais pas à retrouver une toile didle sans chercher en plus spécialement j'ai pas tapé un truc ou quoi que ce soit je tombais dessus absolument par hasard et du coup j'étais tellement contente de retrouver une toile didle là c'est didlina pour le coup mais c'est didlina donc c'est une 30 par 40 elle est vraiment trop belle ah je suis tellement contente de enfin retrouver un truc didle même si c'est pas les voilà c'est pas les feuilles c'est pas les stylos c'est pas les tous ces petits objets là je suis déjà bien contente d'avoir une toile didle je chasserai les bulles d'air après je pense que sur mon tapis comme ça c'est vraiment pas évident et j'ai une poussière voilà c'est là pour le coup vous voyez au dos la toile est nickel de chez nickel il ya aucun défaut sur sur la toile je trouve ça énorme on va regarder les dirhams ouais ouais en fait effectivement dans le fond c'est c'est un genre de ouais de jaune en fait de beige on a 22 couleurs voilà l'image et c'est pas ce pas jaune jaune enfin c'est pas blanc blanc elle est trop belle oh je suis tellement contente vous imaginez même pas ce truc de nostalgie là c'est énorme donc on a même deux paquets de 712 en fait en ribambelle voyez c'est toujours en ribambelle mais pour les grandes quantités chez ce vendeur ils les mettent en sachets zippés donc là on a vraiment de quoi faire donc on n'a pas énormément de couleurs pour le coup bon en même temps le fond c'est un dessin très simple même de couleurs déjà je pense que c'est pas mal je remets juste mieux là je suis tellement heureuse c'est c'est con c'est pas grand chose mais quand je suis petite c'était vraiment le tout ce que je préférais au monde c'était diddle quoi et laurie ok j'avoue il y avait laurie aussi mais je me vois mal faire un dp de laurie bon ouais non diddle c'est vrai ça par mon anniversaire c'était diddle à noël c'était diddle à pax c'était les cadeaux diddle c'était diddle tout le temps c'était vraiment mon truc et puis bon bah j'ai grandi et diddle bah n'est plus on a je pense tout jeté ou peut-être tout vendu dans une brocante je ne sais pas du tout mais j'ai plus mes troupes diddle c'est vrai que je voulais tellement en retrouver que ça a fait vraiment du bien de j'ai l'impression ouais d'être une enfant une enfant là je retourne à 6 7 ans où le seul truc qui comptait c'était trouver des feuilles que j'avais pas encore dans ma collection une belle époque alors celle ci celle ci je les prises pour décorer ma chambre vous allez vite comprendre je pense pour ceux qui me connaissent un peu qui ont gardé beaucoup de vidéos je pense que vous savez vous connaissez un peu mais à mon style mes couleurs préférées ce genre de choses et donc vous avez trouvé ça normal que j'ai acheté c'est pas si j'ai jamais eu de toile endommagé chez elle c'est un truc de dingue il ya plein d'heures qui n'arrivent pas alors que ça a l'air si compliqué ça va ça ressort bien j'avais peur de la classe c'est une 40 par 50 j'aurais même ouais effectivement j'aurais peut-être pu prendre plus grand mais c'est déjà très très bien je pense donc voilà c'est à je vous montrer après toute façon l'image vous verrez ça ressort mieux c'est donc une paire d'escarpins fleuris avec le fond en fait le fond est un peu bleu pâle et donc les chaussures en rose pâle donc ça vous savez c'est mes couleurs préférées et j'adore la mode j'adore ce style un peu d'image et du coup bah comme ma chambre est bleu rose et doré je me suis dit que ça irait parfaitement dans la chambre donc voilà pourquoi je l'ai acheté on va regarder un peu vous voyez les symboles c'est toujours je vous c'est toujours nickel c'est très confetti par contre ouais c'est des confettis partout 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 j'ai pas un seul bloc de couleurs je crois que je vais m'amuser là je regarde un petit peu c'est du 1 ouais ça va être du confetti partout je regarde un peu mais ouais même sur la chaussure je pense que du coup on va vraiment avoir de très très joli dégradés de couleurs parce que tout le fond c'est des confettis de au moins trois couleurs différentes voilà j'essaye juste bien chasser tous les toutes les bulles d'air il faut les abîmer elles sont parfaitement intactes je serais bien qu'elle le reste c'est toujours mieux là je vais créer une rivière si je décolle pas cette partie là je pense exact il y a encore un peu de scotch voilà c'est mieux fait faut toujours décoller à l'autre côté on continue la chasse aux bulles d'air forcément surtout que celle ci pour le coup comme vraiment je veux la accrocher je voudrais pas qu'elle s'aligne là un joli en fait l'image donc voici ce que ça va donner je trouve là une liste est vraiment pas ouf aujourd'hui ça va être super super joli et du coup vous voyez au niveau des couleurs on n'a pas tant de bleu que ça par contre ça donne un rendu bleu mais à voir je pense que c'est à que 37 56 ça va faire dégrader mais ouais c'est beaucoup de rose du coup donc ouais je suis super contente ça va être trop belle celle ci j'avais vraiment peur de la taille mais au final non ça va ça rend super bien même si après une toile au dessus c'est toujours mieux plus c'est grand mieux c'est mais j'ai trop de toile trop de toile à faire et si en plus elles sont toutes immenses je n'aurais pas assez de toute une vie pour tout faire faut vraiment que je me calme vraiment mais c'est pas évident à chaque fois je trouve des images comme ça qui me qui me plaisent et puis bah je finis par craquer puis ça vous fait des unboxings en plus du coup je suis obligée je suis obligée d'acheter plein de toiles comment je je me dédouane c'est j'ai toujours une excuse moi pour acheter je suis désolée là vous n'avez pas de voyagerien mais du coup j'enlève les petits morceaux de scotch ça c'est une 50 par 50 d'ailleurs j'ai un petit doute sur sur la taille pour celle ci je ne sais pas trop ce que ça va donner écoutez on verra bien celle ci va aller dans mes teintes après ce que je ne sais pas si je vais l'accrocher j'ai un petit doute faut que j'aurais fait un truc c'est des diamants ronds mais je ne suis pas certaine d'avoir commandé des diamants ronds ah bah si je me suis gourée j'ai pris des diamants ronds mais qu'est ce que j'ai foutu je suis dégoûtée j'ai pris des diamants ronds ce sera des diamants ronds ce sont bien les diamants ronds je ne suis pas fan enfin j'aime bien mais ce n'est pas ce que je préfère faire donc je ne sais pas ce qui me j'ai un peu cafouillé là c'est pas grave je pense que ça va quand même très très bien ronde on verra autant donné qu'il y a pas mal de couleurs claires c'est peut-être pas plus mal d'avoir pris du rond et je pense qu'effectivement j'ai pris assez grand parce qu'en rond en général on doit toujours prendre plus grand qu'en carré parce que c'est moins précis mais je pense que j'ai pris assez grand pour du rond c'est quoi cette couleur ? je regarde c'est du 38,65 ouais non c'est de manière d'être enlevé ouais c'est le 38,65 c'est le 38,65 c'est peut-être pas plus mal vu le tout blanc qu'il y a d'avoir pris du rond en fin de compte alors attendez j'essaye de bien me positionner voilà de repiner le plus possible elle est trop mignonne hop je vous montre je vous soulève attention voilà c'est une dame qui embrasse son chat oui elle l'embrasse même si c'est pas bouche sur la bouche parce qu'en fait les chats ils font des bisous avec leur nez et c'est vrai en plus donc du coup ils se font un bisous et j'ai trouvé ça tellement mignon et du coup j'ai craqué donc voilà je vais vous montrer l'image plus en détail après c'est super super joli franchement c'est magnifique et puis vous avez vu dans ces cheveux là tous ces reflets que ça va donner ça va être sublime ah je suis trop pareil j'avais peur de la taille mais non vous voyez 50-50 c'est très bien je vous montre les symboles je les trouve un chouïa moins net qu'en carré c'est peut-être parce que j'ai plus de mal avec les ronds c'est net quand même mais comme j'ai pas l'habitude voilà voilà quoi mais non c'est trop joli et puis au moins on verra la différence entre les ronds et les carrés chez ce vendeur vous aurez les deux c'est peut-être pas plus mal voilà je vous montre l'image c'est joli hein c'est trop joli c'est trop mignon et je trouve que le reflet à ces cheveux est vraiment magnifique donc on a 36 couleurs 36 couleurs en grosse teinte on a le 3865 on a le 3865 je cherche en même temps ouais c'est vraiment la seule teinte qu'on a vraiment alors après le fond est censé être plus quand même un peu bleuté et après au niveau des teintes on a du violet du rose du gris un peu de tout mais essentiellement dans le temps du violet quand même un violet gris et donc ouais les deux sachets il est vachement épais celui-là d'ailleurs au niveau de la qualité je sais pas si vous allez voir c'est pas un plastique ouais c'est des bons sachets qu'il y a une image qu'elle en vende pas sinon je l'en aurais acheté aussi s'il y en a rien donc du coup voilà pour le donc bah là du coup je me vais battre aussi sur la peau des diamants c'est des ronds qui ont l'air qui ont l'air très bien voilà bah écoutez du coup je suis ravie parce que les trois toiles j'avais peur pour la taille à part la didina où je savais que 30-40 ça suffirait mais toutes les autres j'avais quand même un peu les deux autres j'avais quand même peur de prendre trop petit et au final l'une comme l'autre j'ai pris vraiment des très bonnes tailles il faudrait vraiment pas une taille en dessous les chaussures à la rigueur une taille au dessus ce serait pas du luxe mais par contre même comme ça elle rentre bien et puis donc la dernière là celle avec le le petit chat comme ça il n'y a pas besoin de plus grand pour le coup il n'y a vraiment vraiment pas besoin de plus grand ça rend super bien en 50-50 après avoir diamanté évidemment ça peut changer mais là comme ça ça a l'air nickel n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la toile que vous préférez dans les trois j'ai vu une petite bulletère à la dernière minute et je ne peux pas m'empêcher du coup de l'enlever voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup laquelle des trois toiles vous préférez moi j'ai un petit faible ouais mais je ne suis pas objective Didlina forcément parce qu'il y a toute la nostalgie qui va avec mais c'est vrai qu'entre les chaussures et la dame au chat j'aime autant les deux quoi elles sont vraiment la dame au chat pour le coup je suis vraiment agréablement surprise ça rend vraiment bien tous ces reflets et tout et les chaussures les chaussures je savais que j'avais aimé donc donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada